Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. La pression commence à se faire sentir pour le retour des tests gratuits fournis en pharmacie pour le dépistage de la COVID-19. Ils ne sont plus accessibles gratuitement depuis mai dernier. Dans certaines circonstances, c'est possible d'en avoir gratuitement en pharmacie. Mais sinon, vous devrez vous rendre, par exemple, dans un des centres de vaccination pour vous en procurer. Ou encore, je sais que dans les écoles, il y a des parents qui peuvent mettre la main sur certaines boîtes de tests. Geneviève Pelletier, directrice principale au service pharmaceutique à l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour, M. Dubé. Bien, bon, alors, moi, je dois vous avouer, je n'ai pas compris, moi, pourquoi on a retiré ce service-là des pharmacies. Il me semble que ça se passait bien. C'était facile pour les gens, lorsqu'ils allaient, par exemple, aller chercher leurs médicaments à la pharmacie, aller faire leurs emplais, de demander une boîte de tests. Expliquez-moi, d'où venait la résistance? Est-ce que c'est à votre demande à vous? Non, ce n'est pas nécessairement à la demande des pharmaciens ou de l'association. C'est vraiment, c'est sûr que ça peut être plus compliqué, justement, pour la population. C'était facile pour les pharmaciens et l'équipe en pharmacie aussi de ne pas se poser de questions et juste distribuer des tests à la clientèle qui en désirait. Mais il faut vraiment comprendre, l'intention derrière ça, c'est s'assurer qu'en pharmacie, les tests sont disponibles aux patients qui seraient aussi potentiellement éligibles à l'antiviral Paxlovid, qu'on connaît bien, qu'on a entendu beaucoup parler. Donc, le test, donc le test positif est une condition à pouvoir avoir accès à l'antiviral que les pharmaciens et les pharmaciennes peuvent prescrire si les patients rencontrent les critères pour le recevoir. Donc, l'idée, c'était vraiment de s'assurer que dans le réseau de la pharmacie communautaire, il y ait les tests pour pouvoir entamer ces démarches par la suite. Mais M. et Mme Doulon, qui se présente en pharmacie et qui veulent en acheter une boîte, ça coûte combien? Ça peut coûter environ une dizaine de dollars par test. Donc, c'est quand même plus que zéro. Donc, une boîte de 4, on est à 40 piastres? Environ, c'est ça. Bien, la vérité, honnêtement, c'est que très peu de gens vont en acheter. Très peu de gens vont en acheter. Les gens vont arrêter de se tester, puis ils vont aller travailler malades. C'est ça qui va arriver. Bien, c'est certain que c'est un risque. C'est un risque que, j'imagine, le gouvernement, la santé publique prend en considération lorsqu'ils prennent ces décisions-là. Il faut se rappeler que les tests, comme vous l'avez mentionné au tout début, sont tout de même disponibles dans les centres de vaccination et de dépistage à toute la population. Donc, ça, il n'y a pas de limitation là. Et oui, certains parents peuvent se le procurer. Mais je comprends votre commentaire. Moi-même, j'ai dû me chercher une boîte de tests récemment. Il n'y a pas de positif dans la classe. Il fallait que je m'en trouve. Je ne la suis pas évitée, moi non plus. Non, non, je comprends. Puis honnêtement, moi, ça me touche présentement parce que j'ai la COVID, donc j'anime de la maison. Je ne voulais pas mettre en danger, mettre à risque mes collègues, alors je me suis testé à plusieurs reprises. Mais dans la vraie vie, les gens ne se rendront pas au centre de dépistage pour aller chercher des boîtes de tests. Est-ce que vous seriez ouvert au niveau des pharmaciens propriétaires à ramener cette mesure-là, à ramener la distribution gratuite dans le réseau des pharmacies? C'est certain qu'il y aurait la capacité dans notre réseau. Je ne crois pas que c'est un enjeu. Je pense que la question est peut-être plus une d'évaluation des risques-bénéfices dans la part des instances de la santé publique. C'est sûr qu'il y a une approche maintenant beaucoup plus de gestion par symptôme. Donc, on demande, la santé publique demande aux gens s'ils ont des symptômes, ils demandent de porter le masque. Le masque demeure une mesure de protection importante pour éviter la transmission. Mais c'est sûr qu'au niveau de la distribution des tests, ils n'ont pris une décision en fonction de leur évaluation de la situation, évidemment. Non, mais des fois, des décisions, ça peut changer en fonction de la réalité. Autour de nous, je pense qu'on va tous se reconnaître là-dedans. On connaît pratiquement tous quelqu'un qui a actuellement la COVID. On s'aperçoit qu'on est juste à la fin septembre. La campagne de vaccination n'est pas commencée encore. Il me semble que ce serait la moindre des choses de ramener une mesure qui fonctionnait bien. Parfois, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ça va bien là. On ne touche à rien quand ça va bien, mais non. La santé publique a décidé finalement de changer la donne. Alors, moi, de ce que je comprends, de ce que je retiens, de ce que vous me dites, c'est que vous ne serez pas fermé, vous n'allez pas vous braquer si la santé publique vous dit on va ramener les boîtes gratuites de tests dans les pharmacies. Ça fonctionnait bien, c'était accessible pour tout le monde parce qu'à 42$, vous ne devez pas en vendre beaucoup. Non, c'est ça. Puis c'est sûr que ça serait beaucoup plus facile pour les équipes en pharmacie. Ils n'auraient pas besoin de faire une certaine évaluation de l'admissibilité à la gratuité aux tests. Donc, nous, le réseau est en mesure de le faire. Pour l'instant, les autres façons qu'on a de supporter aussi les efforts de la santé publique, c'est la vaccination. La campagne devrait être initiée bientôt pour inciter les gens. Donc, ça aussi, c'est une autre mesure de protection. Très bien. Bon, bien, écoutez, on verra bien si la santé publique changera d'idée là-dessus. Geneviève Pelletier, vous êtes de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Merci.